Sans vouloir vexer votre vieille tante qui vous l'a transmise en héritage. Cette assiette vintage voire carrément désuète restera dans le placard. A moins que vous n'arriviez à la détourner et à la transformer. Si l'assiette est suffisamment creuse, on pense bien sûr à la glisser en coupelle sous un pot de fleurs, ni vu ni connu. Mais on vous propose une idée de détournement beaucoup plus amusante, transformer l'assiette en miroir. Si, si vous avez bien lu. Vous obtiendrez ainsi un miroir très original, à prix dérisoire. Démonstration Le matériel, l'assiette à détourner de votre choix un miroir adhésif, un chiffon, une attache adhésive pour cadrer un clou avec ses 10 petits doigts budget, environ 10 euros durée, 5 à les étapes, 1. La première des choses à faire est de prendre les mesures du fond de votre assiette. C'est d'elle que dépendra le choix du diamètre du miroir adhésif que vous achèterez. Blandine Bertelot 2 Lorsque vous avez tous les éléments avec vous, commencez par nettoyer votre assiette pour qu'elle soit parfaitement propre. Vous l'avez compris, elle servira de support à votre miroir. IKEA 3 Suivez les instructions qui accompagnent le miroir. IKEA 4 Collez les rubans adhésifs double face au dos du miroir. Si vous le souhaitez, vous pouvez renforcer le maintien avec quelques touches de colle extra-glue. La cour d'orgère 5 Avec votre chiffon, appuyez sur le miroir pour retirer toute trace éventuelle et également appuyez sur les rubans adhésifs. En cours de création 6 Place ensuite à l'attache adhésive à coller au dos de votre assiette, bien au centre. Là encore, tout dépend des instructions livrées avec. Il peut s'agir d'une attache adhésive double face ou d'une fixation à coller avec une éponge imprégnée d'eau comme pour nous. Quel que soit votre choix, vérifiez bien qu'elle supportera le poids de votre assiette cumulée à celui du miroir. Le pain quotidien pour finir Votre miroir plein de style est déjà terminé. Plantez un clou dans le mur où vous souhaitez l'installer, ou dégainez la perceuse s'il est en béton. Autre option, pour les moins téméraires, ou les plus flémards, le poser sur un joli meuble ou une cheminée. N.A.